Celui leader chez les dames, le White Star est serein au moment de rencontrer le Racing, qui aligne pour l'occasion une équipe particulièrement jeune, sans Razir et Anglebert appelés en Pro League, sans Mullmans et Ossener blessés, pas non plus de Anoukras en vacances. Le White débute d'ailleurs la rencontre sur des chapeaux de roue, superbe action en une touche et l'aube splendide de Coralie Radou pour ouvrir la marque. On joue seulement depuis 3 minutes de jeu. Le jeu rapilé au sol pose de gros problèmes à la défense du Racing, Van der Graag ne va pas forcer son talent pour faire 0-2. Si Jill Bone parvient à réduire l'écart sur PC, le repos va être de courte durée pour les Ucloises, puisque leurs homologues vont se montrer particulièrement ingénieux sur PC. Van der Graag refait le break, 1-3. Le Racing essaie de jouer vers l'avant, mais le bloc éverroi est bien en place. Le contre est également rondement mené, Radou signe aussi le doublé. Le Racing n'abdique pas pour autant, Bone décale Williams côté droit, sans centre trouvent François, 2-4. Mais les vice-championnes en titre proposent plus de variété dans leur jeu, qu'ils soient courts ou longs. Radou trouve encore le poteau. Les éverrois sont toujours plus ingénieux sur PC. Nouvelle combinaison, c'est encore Van der Graag qui est à la bonne place. En défense déjà, on sent qu'on a un bon, bon bloc. On avait du mal à marquer au début, mais là on commence à voir qu'on arrive à mettre des beaux goals. Le White profite de moments de déconcentration dans la défense adverse et obtient même un stroke sur ce retour flottif de Bone. Un stroke que Closset s'offrira même le luxe de manquer. Bone réduira encore la marque sur PC en fin de rencontre pour porter le score à 3-5. Aujourd'hui, j'ai joué avec une équipe vraiment jeune. J'avais vraiment beaucoup de filles de 15 ans. J'avais la sœur de Jill Bone qui est arrivée un peu en renfort parce que j'ai deux joueuses qui sont parties avec l'équipe nationale. J'ai Anouk qui est en vacances pour l'instant et j'ai deux blessés. C'est ça qui a fait la différence, surtout contre une équipe du White Star qui est expérimentée. Seule véritable force offensive côté Racing, Jill Bone aurait pu encore marquer sur PC, mais Juliette Grignard s'interpose. Score finale 3-5, le White se prépare déjà au demi-finale alors que le Racing garde son sort entre ses mains pour conserver sa quatrième place. Sous-titrage ST' 501